Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Offus, ici Gugus le Fun Et aujourd'hui ce que nous allons faire c'est partir explorer un donjon qui se trouve sur le cimetière, sur l'île du cimetière en Amakna en 10-15 pour la position Je vous montre tout de suite les coordonnées, ne perdons pas de temps, allons-y, allons-y Regardez-moi ça juste au-dessus du temple Roublard sur la petite île qui est là et qui on appelle le cimetière en plein coeur d'Amakna Vous retrouverez le donjon, si vous voulez voir c'est autour du territoire des bandits, de la forêt d'Amakna, c'est justement à l'est de la forêt d'Amakna Juste au-dessus de Suffokia, le zap le plus proche ce sera probablement celui du rivage du golfe suffokien en 10-22 Et éventuellement en 5-7 également, si vous voulez redescendre et passer par cette petite crête en 12-12, il y a un pont qui vous permet de redescendre Attention quand vous arrivez sur l'île, les monstres, c'est-à-dire les squelettes, les courants et tout ça, ces groupes de monstres agressent Plus exactement pour parler français, c'est-à-dire vous sautent dessus et vous attaquent impunément Voilà pour ça, maintenant passons à la clé, la clé du donjon des squelettes Alors moi elle se trouve sur ma monture, je n'ai pas pris le temps de la prendre encore sur moi Elle sera là, ce sera la clé avec les os entrecroisés Je la retrouve dans mon inventaire, exactement à cet endroit précis, ici Et elle me permet de rentrer dans le donjon squelette Donc je suis sur cette carte du donjon squelette en 10-15, mais où se trouve l'entrée ? En général il y a un PNJ, mais là il n'y en a pas, comment faire ? Eh bien vous voyez peut-être cette petite case, nous allons nous rendre dessus Et là, oh miracle, je ne m'y attendais pas du tout La dalle coulisse et laisse entrevoir un passage Eh bien allons-y, que nous réserve ce passage secret On rentre dans des cryptes, et nous voici dans la première salle où l'on parle à clé clac C'est un peu le bruit que font les os quand on se balade clac 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 Mais c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus grinçant Quand il s'agit de vrais squelettes Donc les squelettes ne parlent pas un langage très compréhensible Et on lui donne la clé et on rentre parce qu'on n'a rien compris Et que de toute façon on n'en a rien à faire On rentre, et on est première salle et on va combattre des squelettes Là en l'occurrence nous avons deux squelettes et un Toffee maléfique qui est caché par ici Il n'y a pour l'instant aucune difficulté Donc pour vous dire un petit peu le niveau moyen du donjon Il s'agit à mon avis de faire le donjon avec une équipe de toujours 4-5 personnes C'est un peu le ratio pour tous les donjons Une équipe de 4-5 personnes de niveau 50 De niveau 50, ça me semble être une bonne moyenne Et voilà pour cette première salle Je triomphe et les squelettes n'ont rien pu faire malheureusement pour eux Et je gagne des os et un crâne du chaffaire Qui ne me serviront strictement à rien Et qui ne se revendront même pas bien Pourquoi pas ? Donc on continue avec deux chaffaires et cette fois trois Tofus maléfiques Les Tofus maléfiques qui ne sont rien d'autre que de simples Tofus Qui se déplacent avec environ 8 PM Qui ne font pas particulièrement mal Sinon qu'ils sont pénibles parce qu'ils bougent beaucoup Donc attention si vous n'avez pas de sort d'attaque de loin Attention Tofus maléfiques Essayez de ne pas vous approcher trop près Essayez de rester à environ 8 PM Comme ça ils seront au corps à corps Parce qu'ils n'ont qu'un objectif Enfin c'est pas dire vous foncez dessus Après ils repartent Mais il faut qu'ils vous foncent dessus bien avant Est-ce qu'il y a quelque chose à dropper dans ce donjon ? Il ne me semble pas Il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose en particulier à dropper dans ce donjon On va jeter un oeil à la composition de la clé Que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure Je viens de dropper une dent de Tofus maléfique C'est génial Peut-être que ça servira dans la confection de la clé Du donjon squelette Donc des clés j'en ai plusieurs Vous cliquez sur la clé avec le clic droit Et vous faites recette associée Et là vous voyez qu'il vous faut un os invisible du chaffaire Un fémur du chaffaire arché Et 10 os de chaffaire Alors les os de chaffaire vous n'aurez pas de difficulté à les avoir Mais le reste il va falloir un peu de chance pour les dropper Mais ça c'est si vous êtes bricoleur Mais j'aime bien le préciser Donc là encore une salle sympathique Avec 2 chaffaires et 4 Tofus maléfiques Cette fois-ci La difficulté n'est pas encore là Mais pourquoi ce donjon est si bien ? Enfin est si bien Je pense pas qu'il soit si bien que ça Mais il est intéressant Et pourquoi le faire ? Pourquoi le faire ? Parce qu'à la fin du donjon Vous allez pouvoir obtenir ce que l'on appelle Attendez je joue C'est pas facile de parler en même temps Ce que l'on appelle Un sort d'invocation L'invocation du chaffaire Justement vous allez pouvoir en invoquer en combat Et là vous vous dites Mais c'est génial C'est génial Et bien non Alors j'exagère un petit peu Mais c'est vrai que le chaffaire n'est pas autant utilisé Qu'il pourrait l'être Parce qu'il a une fâcheuse tendance A vous taper également C'est à dire Et bien on va l'invoquer Tiens J'invoque mon chaffaire Regardez je le mets Je le mets ici Je vais venir me mettre entre lui Et les ozios Je vais même les tuer On va tuer lui Et là c'est bon Quand il a un ennemi à proximité Il n'y a pas de soucis Donc vous voyez vous invoquez un chaffaire L'invocation chaffaire fut Il a 300 de vie Il est niveau C'est niveau 1 bien sûr Je ne l'ai pas monté Il ne me semble pas Regardez Je vais essayer De tuer tout ce qui se trouve alentour Donc là il a 4 p.m Et il ne va donc pas pouvoir atteindre Il ne va pas pouvoir atteindre le tofu maléfique Donc ce serait con de perdre un coup pour rien Donc il me ramasse la gueule Il me tape dessus Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose Ramasser la gueule Mais enfin bon Il m'embête à coup de tatane quoi Quelque chose Une expression dans ce genre là J'essaie d'être le moins vulgaire possible quand même Mais ce n'est pas facile Parce qu'il me saoule Donc c'est pour ça que je ne l'invoque pas souvent Mais là pour le donjon Je vais vous montrer un petit peu Quel usage on peut en avoir Malheureusement je ne sais pas trop Alors avant qu'il disparaisse Je vous montre cet énergumène Qui vient d'apparaître C'est le chef air invisible Avec 200 points de vie Qui a des faiblesses O Si vous tapez O c'est cool Si vous tapez R c'est moins cool Puisqu'il a 18% de résistance Mais on va le taper Alors attention il reste invisible Pendant 2-3 tours Je ne sais plus exactement On verra ça dans les prochaines salles Je n'ai pas envie de m'y attarder trop longtemps Voilà Donc on va laisser jouer Et moi je vais vous montrer Plus précisément Non pas les quêtes Vous n'en avez rien à faire Euh Qu'est-ce que je voulais vous montrer Oui mes sorts Mes sorts J'ai l'invocation du chat faire fu Waouh 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 C'est du délire Pour en sortir C'est un vrai calvaire Alors Et ben Simplement Il est beaucoup moins fort Que si je l'avais monté Mais hormis ça Il n'y a pas Beaucoup de différence Euh L'idéal Quand on Alors attendez Merci JL D'intervenir pendant ma vidéo C'est super sympa Alors attendez Il faut que j'ouvre Skype Que je ferme Skype Et là Oui c'est cool Ça a enfin disparu Voilà Donc j'espère qu'il ne m'embêtera pas trop Ce Pas ce Skype Ce JL surtout Parchemin blanc Tantofi maléfique Et osse de chaffaire Voilà On passe à la salle suivante Pas de difficulté Attention à ces salles Qui sont assez sinueuses Vous voyez Il y a pas mal de tombes De croix Qui sont là pour Pour barrer le passage Et bien entendu Elles vont vous gêner Surtout si vous avez Des sorts Qui nécessitent une ligne de vue Ça c'est pas évident Donc là Les petits murets comme ça Ne vous gênent pas Sachez le Vous allez pouvoir taper directement Les petites tombes aussi C'est assez grande croix Celle là aussi va vous gêner Ces tombes Il faut connaître Testez Et vous verrez Les différents éléments Des corps Des corps Qui vous gênent Ou qui vous gênent pas Heureusement Il y en a Et là Le petit toffee maléfique A pu faire le tour Et m'attaquer Donc en même temps Ça gêne Mais là Les petits murets Ne vous empêchent pas De taper Mais à l'inverse Ils empêchent Les ennemis d'avancer Donc c'est Perfect Que demander de plus Et voilà J'ai triomphé Et non J'ai oublié Le chaffaire invisible Ne l'oubliez pas Celui là Il y en avait deux Mais il en reste un Et voilà Il est parti se cacher A perpète Il a envie De faire durer le plaisir Il n'y a pas de soucis J'invoque une gonflable Pour me donner des PM Et essayer d'aller Un petit peu plus vite Pour rachever ce combat Et puis comme ça Ça me redonne un peu de vie Donc j'invoque pas encore De chaffaire fuit Vous verrez Dans quelques salles On va attendre un peu Chaque chose En son temps Sur les salles Un peu plus intéressantes J'ai droppé Des ailes du toffee maléfique En plus Et nous allons découvrir Le rib Le rib Est un animal sympathique C'est composé Uniquement d'eau Il n'a que la Certaines personnes Ont dit qu'elles n'ont que La peau sur les os Lui il n'a même pas De peau sur les os C'est vraiment un squelette C'est une sorte De petit mammouth Je ne sais pas exactement C'est un animal en tout cas Et qui a la fâcheuse tendance A avoir beaucoup de vie Puisqu'il en a 450 Quelque chose comme ça Non lui il était assez faible Il en avait 250 Mais ils peuvent avoir Un peu plus de vie Et il va vous repousser Donc s'il vient vers vous Attention c'est comme Un sanglier Déjà il a 5pm Il me semble Voilà donc il arrive Très rapidement Je vais le laisser me repousser Vous allez voir Tout simplement Et bah du coup je vais faire Un chaffaire Je vais en profiter Et le chaffaire Il y a un coup critique Ouais super Vous voyez Pourtant il était apporté Mais il a décidé De me taper moi C'est tellement plus marrant Le chaffaire Vous pouvez en coup critique Invoquer un chaffaire Lancier Lancier Et qu'on va croiser Un petit peu plus tard Donc Bah puisqu'il m'a tapé dessus Moi je vais me faire plaisir Je vais lui tâtanre la gueule Et Mon gars Tu ne m'emporteras pas au paradis Et Voilà Non il ne détecte pas Particulièrement Les invisibles Il n'a pas cette particularité là Cette capacité Et les côtes du riz Par contre En revanche Ceci dit Cela étant Vous permettent Donc là Elles permettent de faire Des objets sympathiques Mais Elles sont également nécessaires Pour du parechotage Des parechotages De Parchemins terre Il me semble Pour de la force Et du coup Elles sont Très demandées Et donc Ont un prix intéressant Donc gardez les bien Soit pour vous parechoter Soit pour les revendre Voilà Et donc là On a un Chaffer fantassin Qui lui Va avoir 340 de vie Des faiblesses Neutres Terre Mais des résistances Feu et air Donc là Vous voyez J'aimerais bien avoir Un peu plus de recul Pour pouvoir lancer Ma ronce Sauf que je ne peux pas Il a cette petite croix Sympathique Qui m'en empêche Mais c'est pas grave Ça fait partie du jeu Ça ne me dérange pas Non ça ne dérange pas C'est vrai Ça va juste Quelque peu Embêter Voilà Il y a quand même Pas mal de salles Dans ce donjon Peut-être pas autant Que le donjon forgeron On va voir ça Mais quand même Un certain nombre Pouk Je Il bouge Plus bien C'est bizarre Mais les ombres Qui sont passés Où tous ces gens Voilà Le chaffaire fantassin Il arrive Un petit peu Je vais lui enlever Un petit peu de vie On va voir ce qu'il me tape Après Mais au moins J'aurais pris de la sécurité J'ai tapé Lui qui est un peu loin Il tape du moins 44 Donc voilà Vous voyez Il tape un petit peu quand même On va le laisser me taper encore Encore un peu Voir s'il peut me faire plus mal Et vous voyez Que les chaffaires invisibles N'hésitent pas à surgir devant vous Et à vous taper Un violent coup d'épée Dans la figure Bon le chaffaire fantassin Il est bien sympa Mais Je n'en ai cure Vous avez vu Comme je parle bien Je n'en ai cure Et voilà Encore des côtes du rib C'est magnifique On avance On avance Alors l'XP N'est pas faramineuse Peut-être que Un niveau pas trop élevé Si vous arrivez à soloter Ce donjon Peut-être que l'XP Peut-être intéressante Parce que les squelettes Normalement XP pas trop mal Mais en l'occurrence Moi J'XP rien du tout Voilà Alors ça c'est bien Si vous avez un sort En zone C'est nickel Voilà Donc là Il reste maximum Deux salles je pense On est dans la huitième salle Composée Bah des rib J'en ai tué un Il y en a encore deux Il y a des chaffaires invisibles Qui vont disparaître Les deux A la suite des autres Oui je refais les expressions De la langue française Voilà Mon ami le rib Et le chaffaire fantasie Il ne me restera plus Qu'à dénicher Ces fichus Chaffaires invisibles Qui me tapent Mais que je ne vois pas Alors quand vous avez des sorts en zone N'hésitez pas à les lancer Au hasard Non j'ai eu personne Ou alors je ne sais plus si Ah si peut-être Parce que je ne les avais pas encore tapés Je ne sais plus Quoi qu'il en soit Ils sont réapparus De toute façon quand ils vous tapent Dans tous les cas Ils réapparaissent Ça il n'y a pas de soucis Donc Si S'ils vous tapent Pas trop fort Si vous pouvez vous permettre Qu'ils vous tapent Vous allez dénicher rapidement Et voilà c'est la dernière salle Si je reconnais bien Le donjon a un peu changé Oui je ne sais pas En tout cas il y a un Il y a un percepteur Du dîner de con Une guilde Assez forte Il me semble Sur Curie Oui ça ressemble quand même A la dernière salle Donc oui il n'y a pas de boss Dans ce donjon Il n'y a pas un méga Super squelette De la mort qui tue Ça déchire grave Non non Mais à la fin il y a quand même 4 ribs Et 2 chaffaires Ouais super Bip bip Et 2 chaffaires 30 à 5 Alors il me semblait Que c'était un chaffaire lancier Qui était invoqué En coup critique Ah oui je vais invoquer Un chaffaire fuit Ça peut être simple Il me semblait Que c'était un chaffaire lancier Je vais vérifier Le coup critique Oui c'est bien Un chaffaire fuit lancier Alors vous voyez Qu'il y a 3 fois plus de vie Qui est 3 fois meilleure Quand vous l'avez Déjà ça surprend Parce que vous ne vous y attendez pas Sauf si vous jouez En full cc Mais A priori On ne s'attend pas A invoquer un chaffaire Un chaffaire fuit fantassin Moi j'ai été très Surprisablement La première fois Je n'avais d'ailleurs Pas compris Ce qui se passait Voilà Ils sont bien sympathiques Ces ribs C'est un peu des toutous Squelettiques Voilà Je vais m'éloigner un petit peu Lui il va m'avoir Et là Le problème c'est que Quand il vous pousse Contre des objets Attention Gros danger Vous recevez des dommages aussi Parce que vous avez percuté Vous avez percuté quelque chose Donc faites attention à ça C'est à prendre en compte De vous placer De façon à ce que S'il vous pousse Puisqu'il le faut Des fois vous n'aurez pas le choix Vous n'allez pas Soloter le donjon Directement S'il vous pousse Faites en sorte De ne pas tomber Contre un mur Pas taper contre un mur Pas tomber Rien à voir Et voilà J'ai vaincu Et j'ai réussi Le donjon squelette Voilà Et un chafferfu Vous attend à la fin Vous lui parlez Oh quelqu'un Va-t'en Non Viens là Comment t'appelles-tu Moi ça fait 5 ans Et toi Pourquoi me regardes-tu comme ça J'ai perdu la mémoire Mais je ne me souviens plus comment Comment dans chafferfu Mon capitaine J'ai un secret Veux-tu le connaître On lui demande son secret Vous demandez à apprendre L'invocation de chafferfu Vous dites bonjour Voilà Et vous ressortez Un peu ailleurs De l'endroit où vous êtes rentré Mais en fait Vous êtes juste en dessous Si vous regardez Vous êtes juste en dessous Là vous êtes parti de là Vous êtes là Et donc vous êtes même Un peu plus proche de la sortie C'est très gentil de sa part Et donc Vous pouvez aller dans vos sorts Attention Normalement je pense Je ne sais plus Mais faites comme je vous ai dit Avec Demandez à apprendre le sort Dans vos questions Et dire bonjour A mon avis Si vous dites autre chose C'est possible qu'il ne vous donne pas le sort Et dans ce cas Il faudrait recommencer Mais je ne suis pas sûr Dans le doute Faites ce que je vous ai dit Et vous avez Cette invocation De chafferfu Qui peut Comme tout autre sort Être upgradé Avec L'intérêt C'est que le chaffer Devient de plus en plus fort Et son intervalle de relance Est de plus en plus faible Donc au niveau 5 Il est de 6 Et vous pouvez même avoir un méga L'utiliser à ce moment là Pour réussir les challenges Voilà Il me semble que c'est tout Pour cette vidéo J'espère Vous avoir bien expliqué Les rouages De ce donjon Et en attendant Moi je vous dis A une prochaine vidéo N'hésitez pas A laisser des commentaires A dire ce que vous en avez pensé A poser des questions Sur ce magnifique donjon Et à vous abonner A ma chaîne Pour être tenu en permanence Au courant des nouvelles vidéos Qui vont sortir régulièrement Voilà Et bien Ciao ciao tout le monde Et à la prochaine Tchou